A l'approche de l'animation définitive d'Aimé-Henri Colambédi, certains affirment qu'Aimé-Henri Colambédi, on doit tourner sa page dès demain, le 1er juin 2024, date prévue pour son animation, prévue à 13h GMT. Nous vous donnons rendez-vous pour 13h GMT. Mais là n'est pas la question du jour. La question du jour qui nous intéresse aujourd'hui est-ce les célébrités qui ont marqué la Côte d'Ivoire par le temps, par leur talent et aussi par leur harmonie et le vivre ensemble. Alors, chers amis, dans cette vidéo aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les célébrités ivoiriennes qui ont marqué la Côte d'Ivoire par leur talent. Alors, si vous êtes prêts, on part à leur découverte. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Le décès tragique de Eskely, ce qui n'a jamais été dit sur sa femme allemande, sur les réseaux sociaux de nos jours, tout le monde cherche toujours à connaître de quoi était réellement décédé Eskely, d'autant plus que la Côte d'Ivoire l'enlèvera dans leur cœur et dans leur tête. Voici comment Eskely et Monika ont ensuite remonté sur la scène de showbiz. Le 10 juin 2021, Eskely s'affichait sur les réseaux sociaux avec sa femme Monika. L'idée était de demander l'homme humain qui évoquait sa séparation. Mais avec celle-ci, il y a eu un moment où certaines personnes ont dit que moi, Eskely, je n'étais plus avec ma femme. Je n'aime pas le mensonge. Et je ne pense pas que vous devez construire votre vie, avait-il rétorqué sur les réseaux sociaux. Votre vie était basée sur le mensonge. En rabaissant ici les gens, combien de journalistes m'ont dit que c'est parce que je ne suis plus avec ma femme que je suis venu m'installer en Côte d'Ivoire. Voilà ma femme qui est là. Il n'y a jamais eu une histoire. Ma femme et moi, on ne connaît ni très longue date les réseaux sociaux. On l'a connu tout récemment, comme l'avait affirmé Eskely. D'autant puisqu'il restera à Zaman gravé dans les cœurs des Ivoiriens. Aimer Henri Konambézi, décédé tout récemment, le 1er au 2023, il restera à Zaman gravé dans nos cœurs, comme l'a affirmé le PDC RDA. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, parti de 1980, il devient ainsi chef de l'État, à l'amour de Félix Fouadboigny, père fondateur de l'indépendance du beau pays en 1993. Élu deux ans plus tard, lors de l'élection présidentielle. Il est renversé en 1999 par un coup d'État mené par le général Robert Guy et s'exile en France jusqu'en 2001. Soutenu par le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC RDA, dont il est président, il est à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2010, où il arrive troisième au premier tour. Il se rallie alors à la candidature du président Alassane Ouattara, qui s'en vainque de la crise de 2010-2011. Il soutient de ce dernier pour un deuxième mandat présidentiel en 2015. Il rompre son alliance avec Alassane Ouattara en 2018 et est investi par son parti politique au scripteur présidentiel de 2020. Il décide finalement de boycotter ce scripteur après la décision du président sortant de briguer un troisième mandat présidentiel, ce qu'il considère comme illégal. Il tient sa révérence de 1er au 2023 et restera à jamais gravé dans nos cœurs. Amado Soumaoro, fils de l'Océnie Soumaoro, ex-secrétaire général et délégué local du PSI RDA de Séguila. Il est le deuxième d'une famille de cinq enfants. Il effectue ses études secondaires au lycée technique d'Abidjan, où il obtient son baccalauréat en série B. En économie sociale, il est admis à la faculté des sciences économiques de l'université d'Abidjan, puis il intègre l'Institut des relations économiques internationales de Paris, où il obtient son diplôme de commerce international en 1979. En 1992, il suit en Suisse une formation politique à l'International Centre. Vous parlez ainsi avec Alassane Ouattara. Amadou Gonkoulibaly, lui aussi, restera à jamais gravé dans la mémoire des Ivoiriens et dans le cœur du monde entier. Le fils d'Amadou Gonkoulibaly, député sous la présidence de Félix Fouad Bouani, Amadou Gonkoulibaly est issu d'une famille, ce nous faut, très impliquée dans la politique du pays. Son arrière-grand-père, Elifero Gonkoulibaly, était en effet le chef suprême des Sénophons et un proche du premier président du pays, Félix Fouad Bouani. Amad Gonkoulibaly est né le 10 février 1959 à Abidjan. Après avoir étudié au lycée Modène de Dabou au sud ouest de la Côte d'Ivoire, puis en prépa au lycée Jean-Baptiste C. de Paris, il obtient un diplôme d'insigneur à l'école spéciale des travaux publics de Paris en 1992 et du centre des hautes études de la construction de Paris en 1983. Didier Arafat, de son vrai nom, Alita Sibyl Wong-Anse Didier, fils de Tina Glamour, aussi connu sous le nom de Tina Spencer, et Pierre Wong-Pick, Donnant, donnant des scènes où on pique tous les deux musiciens et nîmes le 26 janvier 1986, Samé, une chanteuse artistique au style très controversie, a souvent été critiquée pour ses parts du danseur et son style jugé trop audacieux. Et Lévi, dans cette atmosphère sociopolitique et médiatique, où Samé était souvent dépeinte comme vulnérait sur Internet, notamment durant les années 1990, lorsqu'elle donnait des performances scéniques sur scène, considérées comme obscènes, Didier Wong a grandi avec cette image, pendant que Samé était absorbé par ses tournits. Didier, jeune, adolescent, se retrouvait souvent livré à lui-même. Dès l'âge de 11 ans, il a commencé à fréquenter des groupes liés au banditisme local. Ses demi-frères et demi-sœurs, incluant ainsi, Amand Stéphane Wong, alias TV3 Didier, Séverin Wong, Marie-Emmanuel Wong, Yves Raymond Wong, et Franck-Olivier Prinsum Wong. Sur le plan ethnique, Didier Arafat est adolescent, Guérin du côté de Samé, et Béthine et Goron du côté de Samé. Didier Arafat dit sa révérence. Le 12 août, Didier Arafat, restera à Zaman gravé dans le cœur de la Côte d'Ivoire. Alors, chez Zami, c'était les célébrités ivoirines qui resteront à Zaman gravé dans la mémoire des Ivoirines et des célébrités qui ont marqué la Côte d'Ivoire par leur talent et leur temps aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada